Salut ! Hey ça faisait longtemps, nouveau décor, enfin nouveau, c'est juste j'ai changé la caméra de place. C'est pas mal hein, vous avez vu c'est cool, j'aime bien. Aujourd'hui on va tester le jeu B-Movie sur Wii. Un jeu tiré du film d'animation du même nom, sorti en 2007. Film que je n'avais jamais regardé, malgré sa popularité. Je l'ai donc regardé pour cette vidéo, voici mon bilan d'après-visionnage. Ça va, c'était pas mal. Qu'est-ce que ce film extrêmement bizarre et chelou est niqué du cerveau de dans termes de jeux vidéo ? Et bien on va voir ça. Je profite de ce début de vidéo pour vous annoncer ma participation à la Zilan, la compétition multigaming de Zerator qui aura lieu en salle les 4, 5 et 6 juin. Il y a 10 jeux différents à travailler et à découvrir avec ma team. Je stream presque tous les soirs de la semaine mes entraînements sur twitch.tv slash askunstv, alors pensez à passer pour m'encourager. Hop, il y a plein d'infos du coup. Blasier. Ça c'est bien par contre. Condon, ah je sais où c'est. Il connaît tout le monde. C'est euh... là. Condon. On est à 15 km de condon, 5 de cossin. D7, ok. D7 et on est à 13 km de lectur. C'est quoi ? Lectur. D'accord, pour moi on était vraiment assez court. Oui, c'est vraiment ça. Ça là, tu vois, vraiment dans ce sens là. Ouais, voilà. Ça va pour faire pixel perfect. Allez, guess. Yes ! Ça met le... C'est aussi pour ça que les vidéos sortent un peu au ralenti ces temps-ci. Je suis vraiment à fond dans ce projet là. Mais promis, après ça, je vous prépare des gros gros projets, genre des petits documentaires sur des histoires un peu folles autour du jeu vidéo. Rien de bien méchant. Bref, bonne vidéo à vous. Pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui ne s'en souviennent pas, Bimovie est un film qui raconte l'histoire de Barry B. Benson, une abeille qui vient de passer en âge de travailler dans la ruche. Toutes les blagues reposent sur le fait que ce sont des abeilles avec des comportements d'humains. Genre, elles ont des voitures, une grande ville, des émissions de télé, et puis surtout des métiers entre ceux qui travaillent dans la ruche pour fabriquer le miel et l'armée qui sort en dehors de la ruche pour aller chercher du pollen. Au début du film, on suit donc Benson pour son premier jour en tant qu'abeille ouvrière, où il va découvrir la réalité de la vie des abeilles. Les abeilles travaillent à l'intérieur de la ruche tout le temps, et ce, jusque leur mort. Benson, il est un peu saoulé. Tout le monde lui dit que c'est son destin de travailler, mais lui, ce dont il rêve, c'est d'aller en dehors de la ruche. C'est un rêve qui se réalise très très vite, du coup. Vraiment, ça ne dure pas longtemps le moment où on lui dit qu'il ne pourra pas réaliser son rêve et où finalement il le réalise. Ce n'est pas très shonen, si vous voulez mon avis. Parce qu'en gros, quelques minutes après, il va voir l'atterrissage des abeilles qui sont partis chercher du pollen. Il se retrouve avec du pollen sur lui. Des meufs abeilles croient alors qu'il est lui-même un pilote. Il commence à se la péter et à leur faire « Eh les meufs, je suis trop stylé, vous avez vu, je suis un pilote, chuchuchu ». Des vrais pilotes voient ça, pètent le seum et le mettent au défi de venir voler le lendemain, ce qu'il fera sans aucun matériel, sans rien, et personne n'est vraiment choqué, alors qu'on lui disait juste avant qu'il ne sortirait jamais de la ruche. Bon, voilà. Je ne vais pas vous raconter tout le film, car ce serait super chiant, mais en gros, ça, ça illustre parfaitement ce qu'est le film. C'est n'importe quoi, ouais, ouais, c'est le bordel. Attention, le film est loin d'être horrible à regarder. Franchement, j'ai vu 100 fois pire. Il est assez divertissant et il y a quand même des trucs qui m'ont fait marrer. Attendez mon signal. Couchez-le. Le seul problème, c'est qu'il n'y a aucune cohérence. Genre, la règle numéro 1 des abeilles, celle qu'on nous répète tout le temps, c'est de ne pas parler aux humains. Loi numéro 1 des abeilles, vous ne devrez en aucun cas parler aux humains. C'est la loi des abeilles, on ne doit pas parler à un humain. Sauf que Benson, du coup, il le fait, évidemment. Tu aimes le jazz ? Et en fait, ça va. Toutes les abeilles acceptent le fait que Benson parle aux humains et finalement, elles veulent bien toutes parler aux humains. Alors que Benson, c'est une petite merde dans la ruche. C'est pas un mec influent. Ça sort de nulle part. Et puis surtout, les dialogues n'ont aucun sens. Franchement, j'ai l'impression de voir des robots lâcher des phrases au hasard. Eh bien, Adam, c'est notre spectacle. Oh oui ! Bise, bise ! Showbise ! Chantons à cœur ! Oh ! Par exemple, plus loin dans le film, Benson, l'humaine dont il est amoureux et toutes les abeilles vont intenter un procès aux méchants apiculteurs pour l'exploitation des abeilles vu que les humains volent leur miel. Et attention, quand je dis méchant apiculteur, c'est vraiment méchant. Genre, ils détestent les abeilles. Les abeilles ont un cerveau comme un petit pois. Ce sont des petits pois. Des petits pois rayés. Eh, t'as vu le nouveau fumigène ? Non, superbe, c'est celui-là que je veux. L'enfumeur 3000. L'enfumeur ? S'embouffer la minute, semi-automatique, double de nicotine et tout le goudron. Quelques respirations et c'est la suffocation. Elles font le miel et nous on a mon sel. Elles font le miel et nous on a mon sel ? C'est pas juste, c'est leur métier de faire du miel. Ils ont une haine viscérale en vrai, le petit machin jaune qui vole et qui pique. Enfin, les abeilles quoi. Les abeilles c'est des enculés. On les baise avec leur dard de merde. Les abeilles à mort. Ah, encore une bonne journée pour aller extraire le jus de merde de ces salopes d'abeilles. Ça c'est typique des apiculteurs de nos régions. Bref, il y a tout le procès contre Montgomery, l'avocat de la défense et wow. Je vous jure que c'est le pire procès que j'ai vu de ma vie dans une oeuvre de fiction. C'est tout pourri. C'est nain, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucun argument valide des deux côtés. Benson avait d'ailleurs oublié de parler des enfumeurs d'abeilles avant la fin du procès, alors qu'à la base, il faisait le procès justement parce qu'on enfumait des abeilles. C'est con, pourquoi ? Je croyais que quand on faisait un procès, on le préparait. Enfin, je croyais, excusez-moi, peut-être que je me suis trompé. Peut-être que la machine judiciaire ne fonctionne pas comme dans ma tête. Oh là là, c'est d'une connerie sans nom ce film, mais franchement, c'est ce qui le rend si culte. Et il est très drôle. Du coup, ça va. Même la morale du film n'a aucun sens. Tu sens qu'ils ont voulu en faire un délire à la Disney, genre, suis tes rêves, ne laisse pas les autres te dire que ta vie est déjà toute tracée. Mais en vrai, ça fonctionne à moitié parce que finalement, la morale reste qu'une abeille est bien censée faire du miel pour les humains, sinon la société ne fonctionne pas et toutes les fleurs meurent. Morale, tout va bien dans le monde actuel, des gens doivent rester soumis à d'autres. C'est bizarre quand même, ça. Bref, je vous explique tout ça parce que tout simplement, c'est un film qui est très marrant et qui en vrai m'a fait taper des bonnes barres. Et puis c'est aussi pour vous faire comprendre ce qu'on peut attendre d'un jeu B-movie, le jeu. Ce qu'on attend, c'est... Une connerie absolue. Et c'est un peu ce qu'on a eu. Le jeu commence exactement comme le film, vraiment exactement avec des cutscenes qui reprennent des bouts de celui-ci. Cela dit, ça se distingue assez vite car le jeu est en fait un semi-open world qui se passe dans la ruche, dans la ville des abeilles, dans laquelle on peut se promener avec cette superbe voiture d'abeilles. En tant que joueur, on va pouvoir faire un tas de choses. En premier, on peut aller travailler pour Onex, la société qui gère le miel. Et en gros, ça, c'est les mini-jeux qui permettent de se faire un peu de thunes pour acheter des vêtements et autres. J'ai pas vraiment grand-chose à dire sur ces jeux. C'est des mini-jeux existants, mais en moins bien. Genre t'as un clone de Peguel en un peu nul. Mais bon, c'est pas tout ce qu'il y a dans le jeu, alors c'est un peu tôt pour me plaindre. Parce que tenez, qui parmi vous n'a jamais rêvé d'être un chauffeur de taxi dans une ruche ? Dans ce jeu, c'est possible. On prend une casquette de taxi et hop, nous voici en pilote qui va devoir amener des gens d'un point A à un point B de la ville. Et ouais, c'est vraiment le crazy taxi du pauvre. C'est tellement, tellement nul. Yes, du coup, ça fait déjà deux trucs pas ouf dans le jeu. On est bien. Allez-y, je peux refaire une vidéo sur ça, au pire. Pour ceux qu'on l'arrête, ça m'amusera sûrement plus que Bimovie, le jeu. Est-ce qu'elle marche encore ? Trop marrant. Bref, tout ça, c'est un peu nul, mais là, je vous parle des métiers secondaires que finalement, Benson ne fait pas vraiment dans le film. Parce que l'essentiel du jeu, c'est de suivre la trame scénaristique de base par le biais de notre formation de pilote d'abeille. Avec l'argent des jobs que l'on fait, on va pouvoir acheter des diplômes de pilote d'abeille. Et ça débloque donc plusieurs niveaux qui sont les niveaux principaux du jeu. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est très 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 varié, pour le meilleur et pour le pire. Et cette formule de phrase, pour le meilleur et pour le pire, est quand même très nulle. Ouais, du coup, il y a plusieurs types de niveaux et le gameplay change assez souvent. On a les phases en QTE avec les animations qui, franchement, sont sympas. C'est exactement les scènes du film, mais comme le film est plutôt joli, alors c'est ok. Je veux dire, c'est un QTE, je m'éclate pas, mais ça reste cool. Cela dit, le jeu devient instantanément très 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 nul quand on commence les phases de pollinisation des fleurs. Tu vois, avant, c'était pas bien, c'était pas bien. Là, ça devient pas bien. Le principe du boulot, c'est d'aller vers une fleur qu'on peut polliniser, lui absorber son nectar, puis une fois fait, on peut passer à une autre. Ouais, alors en fait, ça me fait penser au job ou au métier dans les MMO. C'est comme si je montais bûcheron dans Dofus. Est-ce que vous vous êtes déjà dit que monter un job dans un MMO, ce serait pas fun si c'était pas un MMO, ce jeu ? Eh bien, vous aviez drôlement raison quand même. C'est pas bien fun, ouais. En plus, l'abeille est infernale à contrôler. Genre, des fois, elle voudra bien changer de fleur automatiquement. Des fois, elle va faire nympe parce que t'as bougé la Wiimote un peu trop fort. En plus, faut bien gérer ton stock de nectar car tu peux pas pomper des fleurs à l'infini. Non, il faut penser à vider son réservoir en pollinisant les fleurs fanées. Bref, c'est inutilement compliqué et nul. Et ça, c'est dans le cas facile. Le cas où t'as juste à polliniser des fleurs. Parce que dans le jeu, ils se sont dit que ce serait bien de mettre des ennemis pour remettre un petit peu d'intérêt. Et donc, on doit régulièrement se battre contre des libellules qui nous tirent dessus. Et c'est nul, c'est pas intéressant. Soit l'ennemi est verrouillé automatiquement, soit tu tires dans le vide. Mais c'est tout. Et rajoutez à ça les contrôles merdiques, vous obtenez un bon gros jeu de chiasse. C'est bizarre parce qu'en plus, dans le film, tous les insectes sont plutôt potes, même les libellules. Et là, ils nous attaquent. Mais bon, très bien. En tout cas, ce qui est fou, c'est que derrière, même si les niveaux se répètent, il y a toujours des petits gameplays en plus pendant les cours de vol rapport aux événements du film. Genre, il y a le moment du film où on doit voler dans la pluie. Ah, ça c'est différent, c'est sympa. Non, c'est nul. C'est différent, ça fait plaisir de voir un peu de variété, mais c'est très nul à jouer. La seule chose que t'as à faire, c'est de passer dans les tunnels d'air pour ne rien subir, ou utiliser ton super sens d'abeille qui te permet de passer entre les gouttes. D'ailleurs, je n'avais pas compris que dans le jeu, on perdait si on volait trop près des humains, ce qui n'a pas de sens. Parce que tout le film repose sur le fait qu'on peut parler aux humains, et là, on ne peut pas... Mais enfin, il faut que j'arrête de chercher du sens de partout. Mais je suis un mec comme ça, moi. J'ai besoin de m'accrocher à la branche du sens, du savoir. Ce jeu est quand même vachement épuisant. Il y a des moments qui rendent fous entre les bruits, les visuels incompréhensibles, le fait qu'on doive à la fois récolter du pollen, polliniser des fleurs fanées, et se battre contre des mecs qui sont trop chiants à focus, et en plus, des fois, tu te déplaces, et ça ne va pas dans le bon sens. Et... J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre du jeu, je vous assure, ça me fatigue ! Ce genre de moment là, où t'as rien à faire de particulier, si ce n'est appuyer sur un bouton, et ça marche à moitié, il n'y a aucun feedback sur ce que tu fais, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça tue des gens ? Oui, plus ou moins, parce que tu vois, les gars pèl meurt, tu te prends des balles, tu sais pas comment esquiver, t'es censé pouvoir faire des barrel rolls, mais ça ne marche pas, ça m'énerve ! Ça m'énerve ! Putain, j'en ai marre, des jeux comme ça ! Après, je vous avoue, la frustration vient surtout du fait que j'y jouais sur Wii, dans un petit espace, en gros, là, il y a mon écran, au bout de mon bras, moi, j'étais là, et pour ceux qui ne savent pas, jouer à la Wii à cette distance, c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai essayé le jeu sur PC, et c'est la même chose, mais en un peu mieux, parce qu'il n'y a pas ces soucis, ça dit, ça reste nul, c'est un gros jeu de merde. Bref, je vous ai pas du la fin du jeu, avec le combat, moitié QTE, moitié bataille aérienne nulle, avec Montgomery, l'avocat de la Défense, parce que c'est bon, j'en ai assez montré. Après, c'est dommage ce jeu, parce que comme je vous ai dit, le film est devenu culte, tellement il était con. Des phrases qui veulent rien dire, des punchlines qui sortent de nulle part, c'est tout ce que internet demande, on demande pas grand chose, on demande juste ça. Et au final, le jeu rend un peu hommage au film, en étant aussi extrêmement con dans les cutscenes, et les trucs comme ça. C'est un putain de foutoir, vraiment, si des gens ont compris l'histoire de B-Movie, le jeu sur Wii, mais dites-moi en plus, j'ai besoin de savoir. Sauf que le problème, c'est que c'est très 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 mauvais d'un point de vue gameplay, et ça se sent, et je sais même pas pourquoi jeuxvideo.com ont mis 13 sur 20 à ce jeu, alors que franchement, ça les mérite pas du tout. Donc ouais, n'y jouez surtout pas. Par contre, si vous avez des copains, ce que je peux vous conseiller, c'est de les inviter chez vous, vous ramener des petites biérasses, des petits chipsauces, des petites tapenades, des machins à manger que vous aimez bien, matez le film avec vos potes, en commentant chaque action, chaque scène, car de toute manière, c'est tellement débile, vraiment, vous pouvez parler pendant le film, et vous comprendrez tout, je vous assure. Je pense que vous passerez un très bon moment, et c'est l'essentiel. Donc finalement, bravo B-Movie, chapeau. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, je vais vous répéter un truc que tous les Youtubers disent, mais abonnez-vous, c'est trop important, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire pour faire grossir la chaîne, en plus de mettre un like, et de passer sur mon Twitch, Asken's TV, voilà, faites-le. En tout cas, à la prochaine pour une autre vidéo, et... Coupé ! C'est la fin ! C'est la fin ! Sous-titrage ST' 501